Oui, alors c'est bon, on est reparti, pour de vrai cette fois-ci pour la troisième partie de la septième partie de notre Razzillum Challenge, mon dieu. Là ça va bien, là c'est beau. Non, je comprends mais t'es mis. Je me suis sentie interpellée, voilà l'idée. Je me suis sentie interpellée quand tu as dit ça. Effectivement c'est très poli et c'est très gentil d'ailleurs. Mais bon, je pensais que tu voulais avoir une précision sur l'endroit où je vivais, ce qui est très correct aussi. Je ne vais pas vous dire le nom de la rue et mon adresse quand même. Et voilà, et voilà, on vient de se faire 500$, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis de la nourriture quelque part? Pardon. Ok, bon, on va juste manger un repas rapide, un yogourt. On ne va pas se casser la tête. Tout le monde, vous avez bien vu, elle se lave les mains. Voilà, je mets l'emphase là-dessus. Elle se lave les mains. Ça vient d'où la musique? Je ne sais pas. Ici, il y a une cassée. Oh, ok. Pendant un essai, je me suis demandé, je me suis dit pourquoi je ne peux pas. On se fait vraiment beaucoup d'argent en vendant des compositions. Oui, très bonne question, Miss Graphics. La question c'est, puisqu'il faut faire des aspirations, mais qu'on ne peut pas travailler, nous devons s'abstenir de prendre quelles aspirations? Je pense à celui de la gastronomie. Dans une des étapes, nous devons être au niveau temps de travail. Effectivement, c'est un très bon point. Il y a, dans les faits, il y a une seule, il y a deux aspirations qu'on n'a pas le droit de prendre dans les règlements, qui est avoir une grande famille. Et, non, c'est ça, on n'est pas très loin finalement, Miss Graphics, c'est moi. On ne peut pas avoir de grandes familles. Donc, tout ce qui est aspirations, familles, on ne peut pas. Je vais vous les montrer. Tout ce qui est aspirations, familles, on oublie ça. On n'a pas le droit de les prendre. Et l'autre qu'on n'a pas le droit de faire, c'est l'aspiration fortune. Donc, tout ce qui est fortune, on oublie ça. Pour ce qui est des autres, effectivement, on a, entre guillemets, le droit. Mais, comme on ne peut pas travailler, c'est un peu malheureux. On ne peut pas réussir à faire les aspirations. Mais, ok, là, je vais inspirer. Non, je ne vais pas par là. Hé, je vais y arriver. Je vais réussir. Mon cou, attends. Non, pas lui. Celui-là, je crois. Oui, c'est ça, je viens du centre de Montréal. Exactement. Ben, en fait, je suis à l'est. Je suis à l'est, dans l'est de Montréal. Ok, on est à la moitié de notre morceau. Donc, pour ça, c'est bon. J'ai choisi le bon morceau. Sinon, en fait, dans la phase, dans les modes faciles de l'asile, notre personnage peut aller travailler. On peut l'envoyer travailler. Et on peut aussi envoyer tous les autres personnages à travailler, sauf que c'est seulement le travail... Comment il s'appelle, ce travail-là? Celui voleur ou quelque chose qui ressemble à ça. Oui, c'est ça, on l'est proscrit. Bien que, c'est ça, dans le mode facile, on peut envoyer notre personnage travailler. C'est pas super avantageux parce qu'on passe vraiment beaucoup de temps à essayer de faire évoluer nos aspirations. On essaie d'en trouver qui vont, et nous faire de l'argent, parce qu'on est les seuls à pouvoir faire de l'argent présentement. Et qui vont quand même nous permettre de rester à la maison, puis de peaufiner ça, tu sais. Ah oui, c'est vrai, je suis à 100% d'amour. Ça, ça va être déjà réglé pour le prochain niveau. Ok, c'est parfait ça. Et il y en a aussi que, bon, quand on construit l'asile, on a droit à un certain nombre d'objets pour les compétences. Ici, tu vois, j'ai la peinture, j'ai la logique, j'ai un ordinateur quand même, j'ai le punching bag, j'ai le truc pour le bricolage, pour faire des sculptures. Au départ, je voulais lui faire faire des sculptures, puis j'ai comme un peu laissé tomber. Et bon, il y a la cuisine, bien évidemment, mais la cuisine, c'est ça le désavantage, c'est qu'il faudrait que je l'envoie travailler, ce qui n'est pas mon but. Et on peut aussi, on peut quand même faire pousser des fruits et légumes, ça, ça peut nous aider pour que ça nous coûte moins cher quand on fait à manger. Mais, effectivement, il y a des aspirations qui sont un peu plus complexes, parce qu'il faut vraiment réfléchir d'avance quand on commence le challenge, pour savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Parce que si, mettons, notre but, c'est d'avoir l'aspiration au bricolage, il faut obligatoirement qu'on s'achète une fusée pour le terminer. Mais, dès que le jeu est lancé, dès que le challenge commence, on ne peut plus acheter aucun objet de compétence. Donc, c'est sûr que là, moi, c'est ça, je m'étais dit, ah, bonne idée, je vais carrément mettre une fusée, tu sais, puis je vais faire ça. Parce que, de toute façon, mon bricolage est vraiment rendu déjà au niveau 7. Mais, ce n'est pas possible, pour moi. Il aurait fallu que j'y pense d'avance. Et, c'est dommage, parce que, comme le truc de la table aussi, ben, elle ne me sert à rien, il n'y a absolument personne qui a touché depuis le départ. Au moins, ici, la table, elle est intéressante, parce que les gens jouent, il n'y a personne qui n'a jamais fait une toile. J'avais mis le piano parce que Squiddy, le bleu, justement, mon ex, lui, là, là, avec qui je me suis battue, là, lui, en fait, son aspiration, c'est la musique. Mais, je ne l'ai jamais vu jouer du piano. Mais, je l'avais mis en espérant que ce serait intéressant, tu sais, qu'on l'entendrait jouer de la musique, et puis que ça nous ferait vraiment plaisir. Mais, il ne le fait pas. Fait que, coudonc. Hein? Ça, c'est la faiblesse de l'intelligence artificielle du jeu. Ils sont quand même... Appelle-le Gollum. Moi, j'aime mieux l'appeler Squiddy, hein, mais... Mais, là, je vous donne une petite anecdote, là. Dans mon autre challenge, dans mon challenge de laser... Euh, pas de laser, excuse-moi, mais des 100 bébés. J'ai fait un bébé avec Squiddy. Sérieusement, là, c'est la fille la plus laide au monde. Elle ressemble à son père, comme c'est pas possible. Elle a une espèce de nez comme ça, ma pauvre Catherine. C'est une horreur. Puis, là, pendant un instant, parce que c'est la première fois que je faisais le challenge des bébés, puis que je n'étais pas certaine du nombre de bébés que je pourrais faire, J'ai vraiment eu peur que Catherine, cette malheureuse, soit ma dernière fille... Ah! Je l'ai, je l'ai. Euh... Deuxième... Merveille... Et voilà! Ok! On va repartir un autre! Là, je suis un petit peu déçue de mon... De ma... De mon... L'affaire, c'est que là, j'en ai comme partie pleine. Je vais essayer. Tu vois, lui, c'est pas intéressant. Ah! Celui-là, c'est super intéressant. Il est rendu à la moitié. Donc, on va faire ça. Je vais peut-être essayer de me jouer du jeu. Deuxième merveille. Ouais, attends... Euh... Deuxième merveille sans S. Ouais, j'avoue que je... C'est une bonne question. Ah! Ah! C'est un très bon point. Il ne joue jamais de la musique parce que je suis toujours sur le piano. Mais pour ma première aspiration, j'étais tout le temps sur l'ordinateur parce que j'écrivais des livres. Et Squiddy n'est jamais allé sur le piano. Alors, malheureusement, ça n'était pas la bonne réponse. Je n'étais pas la raison. Non, c'est ça, Miss Graphics. Merci de ton commentaire. Effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas super prononcée dans ce jeu, malheureusement. Je suis bien d'accord avec toi. En fait, depuis le début, je suis vraiment d'accord avec tous tes commentaires. On se rejoint énormément là-dessus. Sims 4 est un jeu vraiment magnifique, mais il y a son lot de problématiques. Deuxième merveille, pas de S. Je n'ai pas mis de S parce que c'est une merveille, mais c'est la deuxième. Ce n'est pas comme deux merveilles, c'est deuxième merveille. Donc, c'est une seule merveille, mais en deuxième position. Donc, je n'ai pas mis de S. Mais vous me direz, si j'ai fait une faute, c'est très possible. Je ne suis pas... Je m'améliore, je m'améliore. Je travaille là-dessus, mais peut-être que je fais des fautes, bien évidemment. Ah non, mais il n'y a aucun problème, Cédès. Est-ce que je dis bien ton nom? Tu me diras. Là, tu m'ouvres une porte pour dire que si vous avez envie de voir mes lives que vous avez ratées, parce que, mon Dieu, que vous avez envie de savoir ce qui est arrivé à notre périgrine avant, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Je dépose toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est principalement des jeux d'aventure qui sont déçus. Mais je fais quand même un effort pour mettre mon challenge de l'asile dessus. Au cas où, justement, il y a des gens qui arrivent à la partie 7, qui se disent, mon Dieu, mais comme j'aurais aimé voir les 6 autres parties, ce qui est possible. En fait, j'en serais très heureuse. Alors, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à vous abonner si vous aimez ça. Ça me ferait drôlement plaisir de voir que vous vous êtes abonné, en fait. Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts sur ma chaîne YouTube, comme je fais beaucoup d'efforts sur Twitch. Je les aime comme mes bébés, tous les deux. En général, ils ne font pas de bonnes choses. Ils et, en général. Ah oui! Oui, oui, oui. Bien, il y est, moi, tout ce que j'aime de eux, c'est Sims. Je n'aime rien d'autre. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est leur problématique d'optimisation. Je trouve que ce sont des jeux vraiment très mal optimisés. Non, Nicole n'a pas de Facebook à des nions. Je n'en créerai pas un pour toi. Mais je trouve qu'ils se sont améliorés dans ce jeu-là, mais je te pose la question, Miss Graphics, parce que tu m'as dit que tu avais toutes les expansions. Je serais intéressée de savoir si le jeu lag ou s'il est lent à loader. Parce que moi, en fait, ça ne s'ouvre comme rien présentement, parce que je n'ai aucune expansion. Mais je serais intéressée de savoir s'il s'alourdit beaucoup avec les autres expansions. Ah, merci, Miss Graphics. Merci beaucoup, beaucoup de t'être abonné à mon YouTube. Comme je disais, il y a Sims, mais il y a aussi des jeux d'aventure. J'espère que les jeux d'aventure vous intéressent. Oh, tu vas arrêter d'être bête? Ben non, ça me fait plaisir à des nions. C'est super. Ça me touche beaucoup que tu sois en amour avec Nicole, même si ce n'est pas un personnage que j'ai qui fait et que je ne la contrôle pas. Mais je te comprends, parce que vraiment, quand je l'ai pris dans la communauté, je me disais, ah, qu'elle est belle. C'est vraiment le genre de personnage que j'aurais aimé créer. Elle est très jolie. Elle est un peu trop mince à mon goût, mais bon. Ainsi va la vie, hein? Ok, donc tu as toutes les expansions. Tu as beaucoup de contenu personnalisé. Tu n'as aucun bug. Tu as gardé ta fluidité. Yes! Ah, je suis contente de l'entendre, parce que ça, c'était vraiment une problématique qu'on avait avec les autres Sims. Ça n'avait pas de bon sens. Parce qu'à quel point c'était long. Christina, elle lui ressemble beaucoup. Oui. Et puis, tu sais quoi? Christina, elle n'avait pas ses cheveux-là. Quand je l'ai pris, elle avait exactement les cheveux de Nicole. Fait que pour moi, ça n'avait aucun sens. Je me disais, je serais incapable de faire la différence entre les deux. Donc, j'ai changé sa couleur de cheveux, puis je lui ai mis, avec les mèches rouges, en me disant, ah, ça va lui donner un petit kick, là. Quelque chose de différent par rapport aux autres. Parce que moi, je suis beaucoup du genre à aller faire particulière. La-na-na-na-na-na-na-na. Troisième. Merveille, pas de S. En espérant vraiment ne pas me tromper. Oui, c'est ça. C'est vraiment autrement. Je vous dis les commentaires, là. C'est autrement que les Sims 3, ils ont fait un grand travail d'optimisation avec le 4. Ils ont fait un grand pas, déjà. J'ai travaillé en multimédia, donc j'ai besoin d'un ordinateur puissant. Je ne pense pas que ça fasse une différence sur l'optimisation. Ça peut aider, hein, ça c'est certain, mais... Ah ah ah! Adéunion, ça c'est sûr que ce n'est pas vrai. Je ne te crois pas quand tu me dis que troisième prend un S. Mais oui, non, ça c'est la chose que j'ai remarquée. En fait, l'optimisation de Sims 4 était vraiment fantastique. Par contre, je pense, c'est sûr que je n'ai pas la réponse en tant que telle, mais je pense vraiment que le choix qui a été fait de nous couper un peu l'espèce de liberté qu'on avait dans le 3, qui est qu'ils nous permettent d'être seulement dans un quartier, un quartier avec comme deux rues, et non pas une ville au complet. Je pense que ça, c'est un des choix qui a été fait justement parce que ça n'avait aucun sens. C'était trop problématique. On va aller jaser de cuisine avec elle. On va y montrer nos muscles. Ne trouvez pas que Pérégrine a l'air d'avoir des muscles? Regardez-moi là. Regardez-moi là marcher. Vous savez, elle me rappelle quelqu'un. Un ami de mes parents. Miss Graphics, c'est ce que je peux te demander. C'est quoi ton titre exactement? Tu travailles dans le multimédia, moi aussi. Je suis très intéressée. Je suis très intriguée à savoir ce que tu fais dans la vie. Oui, je sais. Elle n'était pas comme ça quand je l'ai créée. Elle n'était plus simple du visage. Puis, elle n'avait pas ces hanches-là. Mais j'aime bien quand ils ont des hanches. J'aime bien quand... En fait, si vous voulez, comment je fais mes personnages d'habitude, ils n'ont pas beaucoup de seins. Ils ont quand même des bonnes hanches. Mais pas à ce point-là quand même. Parce que là, tu voyais, elle a une poitrine épouvantable. Jamais je fais ça. Ah, t'es graphiste, profil vidéo, d'accord. Tu changes de domaine. Oh, tu retournes dans les études, tu t'en vas en quoi? Ah, c'est super ça. Je suis très heureuse de l'entendre. Reprendre des études à la fin de la vingtaine. C'est jamais facile. Mais je suis de tout cœur avec toi. Je trouve vraiment qu'on est... En fait, tu es très très jeune. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Mais on est très... Il n'est jamais trop tard, je trouve, pour se recentrer et aller au-devant de ses rêves. Je n'aime pas les gros seins. Bon, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Adémiens. Ça ne vaut pas la peine. Mais tu vois, comme pour moi, Nicole, elle est trop mince. Elle a des seins qui ne fit pas avec son corps. Elle a l'air de Barbie. Mais son visage est super joli. Voilà, c'était mes commentaires socials. Je vais aller réparer les toilettes parce que sinon, toutes mes sims vont être un petit peu découragées. Puis ils ne sauront pas où aller. Ah oui, soins infirmiers. Wow, ok, c'est vraiment une réorientation complète. Ah ben, félicitations. Barbie et Ken, qui pour toi a l'air de Ken? Ça m'intrigue. Qui est Ken? Est-ce que c'est Franck qui est assis ici? Est-ce que c'est... Ouais, c'est peut-être marquant. Marc, il sait juste qu'il y a une moustache rose, mais sinon, effectivement, on pourrait dire qu'il ressemble à Ken. Euh, ok, le social, c'est bon. C'est bon, fais-toi pas des amis, là, hein? Ok. Quand même. Je vous le dis, là, c'est... C'est pas un vrai challenge, mais pour moi, c'est comme un challenge. J'ai décidé qu'elle ne se ferait pas d'amis. L'autre, elle leur dit. Y'a personne à l'ordinateur. Euh, bonsoir, Dédé Goob. Eh, j'espère que je dis vos noms comme il le faut. Bienvenue. Ça me fait bien plaisir de voir que t'es là. Puis je suis désolée d'avance si je dis pas vos noms comme il le faut. Euh, ok, merci. Faut que j'aille faire pipi quand même. Puis là, je vais courir parce que là, ils sont tous en train d'aller prendre les lits. Je veux aller me coucher tout de suite. En fait, c'est pas vraiment obligé. Bon, ok, non, c'est pas si grave. C'est pas si grave. On va reprendre une douche. Puis, puis, puis. Là, on est rendu à 3. Donc, ça va vraiment bien. On va écrire notre dernier morceau avant la fin de ce live. Ah, Miss Graphics, tu t'appelles Caro? Caroline? Si tu veux, je peux t'appeler Caroline. C'est encore mieux. Oui? Je dis bien ton nom? Ah, ben tant mieux. Ça m'aurait bien fait de la peine de le dire mal. C'est comme la hantise des gens qui font du streaming. de ne pas être capable de dire le nom des gens qui se connectent. Parce qu'on veut tellement... On veut tellement vous respecter. Je ne sais pas comment expliquer ça. On veut tellement être respectueux de votre personne parce qu'on est tellement contents de vous voir avec nous que la simple idée de dire mal votre nom, ça serait vraiment dommage. C'est Caroline ou Carolina? Mais je peux dire Caro, hein? Moi aussi, j'ai exactement un nom qui se... qui est plus long et qui se limite à quatre lettres. Et qu'il n'y a jamais personne qui m'appelle avec mon nom complet. On est à quoi, là? Je vais essayer de voir... Je vais essayer de voir si je n'en ai pas un qui est plus entamé que ça. Non, pas celui-là. Ah! Lui, c'est pas mal du tout. On va écrire celui-là. C'est Caroline. OK. Oh, Caroline avec un Y, pas de E. Ah ah! Moi, j'aime bien ça quand même. Tu vois, c'est comme... On a un nom qui est assez commun, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont, mais on l'écrit d'une façon particulière. Voilà. Mon nom à moi? En fait, je pense que je l'ai dit. Sans m'en rendre compte. Mais non, en fait, ça ne me choque pas vraiment. Vous pouvez m'appeler Blagada, par exemple. Ça me va. C'est vraiment un pseudo que j'ai depuis très longtemps. Mais mon vrai nom, c'est Véronique. Alors, vous pouvez m'appeler Véro aussi. Il n'y a aucun problème. On va tellement y arriver, là. Je suis en feu. Pour ça, je suis sûre que... Oui, je sais, mais... Comme je vous disais tout à l'heure, je suis du genre à... Je suis vraiment du genre à me parler toute seule. Donc, c'est vraiment pas rare que je me dis à moi-même mon propre nom. Pour me... Je me chicane, tu sais. Alors, effectivement, c'est très possible que je l'ai dit à plusieurs reprises sans jamais m'en rendre compte. Donc... Mais c'est vraiment pas grave. Je n'ai pas de... Ça ne change rien au... Je ne me dérange pas. Mais je suis vraiment super impressionnée, par exemple, par les gens qui font du streaming ou qui sont sur YouTube, en fait, et qui sont capables de ne jamais dire leur nom. J'en suis plusieurs comme ça ou est-ce que... Je ne sais pas leur nom. Mais il y en a quelques-uns aussi que tu vois bien qu'ils s'en foutent et que des fois, ils disent leur nom. Bon, ça va, mais tant mieux. Mais je suis vraiment impressionnée. Je ne suis pas du tout de ce genre-là, malheureusement. Puis en plus, c'est comme... En fin de semaine, c'est plus que plus. Eh, vous pouvez m'appeler Miss aussi. Il n'y a aucun problème. J'accepte tout ça. Là, est-ce qu'on en a... Bon, il nous en manque juste un. Puis après, on va essayer... Un a déposé un morceau de pied non récemment. Il doit attendre une semaine avant de pouvoir déposer un autre, mais... Voyons, ça doit faire au moins une semaine, non? En fait, ce n'est pas grave parce qu'on a déjà fait 500$ avec. Alors, comment Nicole, elle peut rester dans la cuisine avec ça? C'est dégueulasse! On est proche, on est proche. Est-ce qu'elle va être capable de l'écrire avant de s'endormir? On sait qu'est-ce qui arrive, hein? Quand elle s'endorme, elle va se lever, elle va se jeter par terre, puis... Là, mes amis, vraiment, là... Je suis très heureuse. Quatrième. Merveille. OK. Donc là, qu'est-ce que ça a l'air? OK. Donc là, il faut juste que je réussisse à enseigner les gens. Comment on fait? Comment on fait? Comment se jouer? Est-ce que je peux lui dire... Est-ce que... Ça, ça... Ça me ferait tellement plaisir si vous faisiez une belle petite... Ah! Ah! Adéunion, tu ne m'auras pas! J'aurais dû mettre un S juste pour te faire plaisir. Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait ça faire une petite recherche pour moi, pour me faire plaisir et pour me faire évoluer? Pour savoir comment on fait pour que... pour enseigner à quelqu'un à jouer du piano. Alors, si vous pouvez me trouver ça, je serais extrêmement honorée de votre recherche. Vous me feriez un grand honneur. Vous me feriez très plaisir. Et je vous serais éternellement reconnaissante pour une seconde fois. Je vais aller faire dodo en attendant. Elle a réussi. Ah! Vous rendez-vous compte? Non, mais sérieusement, vous rendez-vous compte qu'il me reste juste à enseigner la musique. Attends. Cliquez sur un Sims qui joue d'un instrument de musique et sélectionnez enseigner. Débloquez cette interaction en augmentant les niveaux compétence maximum sur un instrument de musique. OK. C'est exactement ce que je pensais. Ça va être vraiment difficile parce qu'il n'y a pas un chat. Donc, tu dois jouer du piano. Mais qui est qui? Et quand tu veux l'enseigner, tu dois cliquer sur un Sims. Mais est-ce que c'est le Sims qui doit jouer du piano ou c'est moi? Un Sims qui joue du piano, mais il n'y a personne qui joue du piano ici. Comment je veux faire? Je ne peux pas inciter quelqu'un à jouer du piano. Est-ce que vous pouvez me faire une petite recherche par rapport à ça? À mon avis, il faut que le Sims auquel tu veux apprendre soit en train de jouer de la musique et avec l'autre Sims, tu cliques dessus et tu devrais avoir l'interaction. Non, c'est moi? OK. Je suis en train de jouer. Puis là, je clique sur une autre personne. Va au musée. Va au musée? C'est quoi cette question? Ça vient d'où ça? Pourquoi tu veux que j'aille au musée? Attends, pourquoi aller au musée? Parce qu'il y a un piano? Ah, OK. D'accord. Fait que dès que je me lève, je vais faire un avance rapide. Dès que je me lève, je l'essaie par rapport avec moi. Et si ça ne marche pas, ma cousine, je vais aller au musée parce que j'imagine qu'en allant au musée, je vais trouver un piano. avec possiblement des gens qui vont jouer. Alors, ce sera ça. Ce sera ça. Mais là, là, j'entraîne quelqu'un pendant trois heures et Périgrine est prête pour sortir de l'asile. Non, mais c'est incroyable. Je ne sais pas. Je ne pensais pas terminer aujourd'hui, mais j'ai peut-être envie. En tout cas, si vous me suivez, là, je vais peut-être prendre juste une pause de plus dans 20 minutes plutôt que d'arrêter. Et puis, peut-être qu'on va terminer le challenge aujourd'hui. Ah, c'est ça. Il va y avoir plein d'autres personnes au musée. Alors, techniquement, il va sûrement avoir quelqu'un qui va vouloir jouer. OK, parfait, parfait. Le courrier d'aujourd'hui a été distribué. C'est quoi le courrier aujourd'hui? Déjà? Il me semble que je viens de payer. Ah, oui, c'est ça. Je vais me jeter sur la personne qui est en train de jouer du piano, là. Ah, quelqu'un a joué du piano? Non, 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 non. Ça ne se peut pas. Sérieux? OK. Je vais laisser ma caméra comme ça. Ah, non, il était juste assis. Oh, mon Dieu, mais vous m'avez fait peur. Marc, le gars avec la moustache, là. Marc, il jouait du piano. Oh, mon Dieu, vous m'avez fait peur. OK. Ça va être super ennuyeux. Je focus sur le piano s'il y a quelqu'un qui s'assoit, là. Je saute dessus. Je saute dessus tout de suite. Je ne peux pas revenir en arrière, hein? Non. Allez, il n'y a pas quelqu'un qui a le goût de jouer? Juste comme ça? Non, demain, je ne fais pas de live. Je fais un live de Sims à tous les dimanches aux deux semaines. pour Sims, c'est aux deux semaines. C'est dans deux semaines. Mais, en fait, là, c'est ça. Si je finis le challenge aujourd'hui, il va falloir que je me trouve un autre challenge pour dans deux semaines. Mais, ce n'est pas un problème. Je vais m'en trouver un autre. Mais, sinon, au courant de la semaine, c'est possible que je fasse d'autres lives de d'autres jeux. j'ai un jeu en cours qui est un jeu d'aventure. Alors, possiblement que si tu me likes ou tu me follow, si tu me follow, tu vas pouvoir recevoir des messages qui te disent que je suis en train de faire mon live. Mais, ce ne sera pas Sims. Sims, c'est seulement une fois ou deux semaines. C'est vraiment mon petit bonbon, mon petit plaisir de la vie que je ne me permets qu'une fois ou deux semaines. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci énormément. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, mais il n'y a vraiment personne. OK, on va se lever. On va payer. Est-ce qu'il y a de la bourse? Non. Eh! Tadam! Tadam! Merci beaucoup, beaucoup des dégoubes. J'espère que je l'ai encore bien dit. Merci infiniment et on va se revoir donc à la prochaine fois. on va la faire manger encore n'importe quoi genre... Ah non, pas ça. Un repos rapide donc on va manger des céréales. C'est toujours bon des céréales, c'est nutritif. pourquoi tu veux pas manger tes céréales. Allez, ça va te faire plaisir. Ça va te faire du bien. On mange des céréales. On fait un petit pipi. Et puis après, ben, attends, je vais quand même lui faire faire une touche méditative parce que ça aide. quand on est inspiré, ça nous permet je crois en fait de créer plus rapidement. Ça fait que je m'essaye. Là, je pointe encore vers le piano. Je m'excuse vraiment de pointer vers le piano tout le temps comme ça mais j'ai bien trop peur de rater. Je n'en reviens pas que vous l'ayez vue puis moi, je ne l'ai pas vue. Ça, ça, ça me, ça me, ouais. Je suis déçue de moi. Je vais vous montrer pendant qu'elle fait pipi. Ah oui, chez moi, c'est nettement plus propre que là-bas. Mais là, mon but à la maison, chez moi, ce n'est pas de sortir d'un asile. Tandis qu'elle périgrine, oui. Alors, c'est pour ça que elle, ben, qu'est-ce que tu veux? Elle ne fait pas le ménage. Elle n'a pas le temps de faire ça. Moi, par exemple, je prends un peu de temps pour ça, quand même. C'est nettement mieux. C'est vrai que j'ai des enfants puis mes enfants, ben, ils font, ils ne m'aident pas pour le ménage. Ok. Alors, je me mets à jouer. Frayer, faire confiance, donner, non. s'extasier, ne pas du piano, se vanter, non. Ben, c'est ça. Ben, en fait, je laisse Nicole faire. C'est plus ça qui arrive. Bon, ben, on va lâcher ça. On va aller au musée. Il est au musée? Le musée, ce n'est pas du tout dans cette ville-là. il faut que je change de ville. Puis, je vais amener tout le monde, inquiétez-vous pas. Je suis vraiment super excitée, j'ai l'impression que je vais pouvoir le finir aujourd'hui. Hihihi. Est-ce qu'il y a le musée? Est-ce que ça dépend? Est-ce que c'est un musée particulier? Musée? Ah, chez moi! Ah, j'étais tellement focus sur Sims. Moi, j'étais sûre que tu parlais de Sims. Est-ce que j'ai tout le monde? Tania Carrère? Non. Là, je ne la veux pas. Oh mon dieu, Squeezie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beau. On s'en va au musée. Ah, j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont jouer du piano. Oh mon dieu. J'ai peur d'avoir choisi une aspiration qui était trop compliquée. Il aurait fallu que je prenne quelque chose d'autre. Mais en même temps, je ne sais pas ce que j'aurais pu prendre d'autre. La peinture. J'aurais pu prendre la peinture, mais il est un peu tard pour partir la peinture parce que là, je me sens. Je sens que je suis à deux doigts de réussir mon challenge. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Ah ouais, tout le monde n'est pas super content. Ok. Il y a quelqu'un qui est en train de faire une toile. Il est où là? Ok, là je me suis fait narguer. Il n'y a absolument rien pour jouer de la musique ici. Qui m'a dit qu'il fallait que j'aille au musée là, que je le chicane, que je mette mes mains sur mes hanches présentement? Moi aussi, j'ai hâte. Ça va être le fun et on va pouvoir l'habiller et tout ça. j'ai l'air un peu féfille quand je dis ça, mais c'est pas ce musée-là, mais là, c'est lequel? Ah! C'est lequel? Non, non, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas. Je suis pas folle. Lui? J'imagine que c'est lui. Tac, tac, tac. Celui-là. Celui-là, celui-là, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est beau. Là, j'espère que c'est le bon. Parce que même si Sims 4 est super rapide dans son loading, je suis quand même prise à faire du loading comme ça. Ah oui, c'est ça, la grande fête, ça va être super. On va choisir ses vêtements, on va lui arranger un peu les cheveux. On veut qu'elle oublie complètement sa vie de quand elle était à l'asile. c'est une nouvelle vie qui commence. Sa thérapie est terminée. On va tout lui arranger ça. On va faire une grosse fête. On va essayer d'inviter le plus de monde possible et inimaginable. puis après, on va l'amener dans sa petite maison que je vais vous montrer seulement quand que la maison elle va être quand ça va être le temps. Non. Non. Ah, il est là. J'étais en train de me dire là, là. Parce que je me suis vraiment faite avoir. OK. On va attendre, il y a peut-être quelqu'un qui va venir s'asseoir. ce serait un petit peu fâcheux que j'attende très longtemps. Mais, est-ce que ça peut aider si je mets une ambiance endiablée, vous pensez? Je vais aller mettre une ambiance endiablée. Peut-être que ça va amener les gens vers le piano. Bon, là, il y a plein de gens à côté du piano. On est bons, hein? Elle est vraiment rendue super bonne. OK. Allez, toi, la miss. Viens. Viens jouer du piano. Je vais me préparer une boisson. En attendant. Allez, allez! Ah! Il y en a une qui s'en vient. Il y en a une qui s'en vient. Non. Allez! Allez, c'est pas drôle. Non, pas tantôt! Oh non! Je sens que ça va être le moment le plus complexe de tout le jeu. Ça va être juste essayer d'avoir quelqu'un qui est en train de jouer du piano. Ça va être plus compliqué que tout ce que j'ai fait pour le reste. Aïe, aïe, aïe! OK. Donc, jouer un concerto. Je vais lâcher ça, hein? J'en avais faim. OK. Fait que je vais me mettre à jouer un concerto. Normalement, il va y avoir plein de monde. plein de gens, j'ai dit. Plein de gens s'en rire. Non, il n'y a personne qui vient. Parce qu'il faut quand même qu'il soit proche. OK. Je pense que ça ne plaît pas. On va mettre de l'ambiance. OK. Quand je mets l'ambiance, ça marche. Essayer de calmer. Que les personnes que je ne connais pas, euh... traite deandalisme. Je ne sais pas Ah, je n'ai pas pas maintenant. dit, que même. Il y a des qui, qui ? C'est cool. Clique sur moi. Changer de tenue, se parler, rentrer chez soi. J'ai pas trouvé. Personne joue. Ok, on va réessayer d'abord. Faut quand même que ce soit avec des gens que je connais, parce que sinon je... Invité à... Amical... Invité à... Non, invité à c'est pour partir. Faut qu'il y ait quelqu'un joue. Ah... Là, y'a personne qui joue. Combien d'heures allons-nous rester ici? Faut qu'on retourne à la maison bientôt. Ok, j'vais attendre. J'vais aller fouiller les poubelles en attendant. Quels sont les poubelles? J'vais complètement déprimée. J'vais aller fouiller les poubelles en attendant. Fouiller. Tente pas puissant un peu. Sur le piano. Fouiller. Non, on va pas manger les hamburgers. Ah, ok. Parce que là, c'est vraiment pas simple. D'accord, j'étais allée se purifier. Pendant ce temps-là, j'vais fouiller les poubelles. On va voir si j'suis capable de me faire quelque chose. Euh... Putride. On peut pas le manger, alors on va... On sort un peu d'argent avec ça. S'il y a quelqu'un qui est un habitué de cette aspiration-là puis qui peut m'aider. J'en serais très heureuse. Ok. L'élève doit être en train de jouer d'un instrument à enseigner. Avec l'enseignant, tu cliques ensuite sur l'élève et tu auras l'option de dialogue. Ah... Là, s'il y a pas un chat qui a le goût d'aller jouer... Ça va être pas. C'est le seul endroit où est-ce qu'il y a un... Où est-ce qu'il y a un piano. Bon. C'est la nuit, hein. Y'a plus personne, alors on va retourner à la maison. On va y retourner demain matin. D'ici là, j'vais quand même prendre une petite pause. Euh... Où est-ce qu'on est ? On est ici. J'vais prendre une petite petite pause. Puis, on va essayer de la finir, cette challenge-là. Hein ? J'peux pas croire. Non, c'est mon amour-propre. Il va falloir s'armer de patience, oui c'est ça. Mais là, comme il fait nuit, ouais, ça vaut pas la peine. Je vais vraiment y aller le jour. On va retourner à la maison, on va aller faire nos dodo s'il y a des gens qui ont à faire dodo. Je vais pas les laisser là-bas. Ah ben, merci beaucoup d'avoir été là, Adénion. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là à toutes les deux semaines avec moi. Et puis, j'espère qu'on va se voir dans les deux prochaines semaines. Bye bye ! Ah, j'crois ça quand même dommage, les trucs compliqués comme ça. Et voilà. Euh... Ok, j'vais aller la faire faire à manger. Pendant ce temps-là, nous, on va faire... On va prendre une pause. Oups, le... On va réparer ça avant. Mon dieu, mais ça me vient de te réparer, toi. Bye bye, Adénion, merci. Ok, on va cuisiner quelque chose pour tout le monde. Un chili ? Tiens, un chili. Oh, non. Pas un chili. Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Ha ha ! Ah oui, c'est vrai ! Quand les Sims, ils accouchent avec l'expansion... Avec l'expansion de travail, ils vont carrément à l'hôpital pour accoucher. Parce que moi, je veux dire, euh... J'accouche... Avec mon trentième bébé, on accouche à la maison, hein. Ah, bye bye, Adénion, merci d'avoir été là. Merci beaucoup ! Bon, mais pendant qu'elle fait à manger, je vais prendre une pause, pas longue, comme la dernière fois, une petite pause, puis on se revoit dans à peu près cinq minutes. ... ... ...